On continue bien sûr avec Brian Lefouineur. Brian Lefouineur, je suis en compagnie du premier, au classement général. Ce n'est pas n'importe quoi. Ici, à Connoir, c'est différent parce que ça compte les points, bien sûr, au championnat, mais également pour la petite série qu'on appelle Boss Line 417. Tommy, ta sixième année, je pense que c'était la sixième année dans cette catégorie-là. Oui, déjà sixième année en Lightning Sprint. Ça fait déjà un bon but. Oui. Et là, des victoires cette saison? Oui, j'ai eu deux victoires. Une à Drummondville en début d'année et une deux semaines à Saint-Giombe. Saint-Giombe. C'est la constance qui fait la différence parce qu'il y a des gars qui tuent en arrière, des Pascal Lavec, des Poiriers. Écoute, ce ne sera pas de repos d'ici à la fin, là. Non, c'est ça. C'est trois grands vétérans, des Pascal Lavec, Yannick Poirier. On a Mathieu Bardet aussi. Ça fait que c'est trois vétérans que ça fait longtemps que ils sont en Lightning. Ils savent la game. Ça fait que le but, c'est de finir les courses puis finir le plus prochainement possible. On peut racheter des Saint-Laurent là-dedans, des Saint-Dou, hein? Oui, c'est ça. On a à peu près, je dirais, 12 voitures facilement qui peuvent gagner à chaque soir. Ça fait que la parité est là. Il faut faire attention. Puis il ne faut pas prendre de risques inutiles pour briser les chances du championnat, c'est sûr. Ici, à Connoir, c'est une piste que tu connais du succès ici. Oui, cette année, j'ai fini deux fois quatrième ici. Ça fait que le but, c'est d'être dans le fond tout le long puis rester, éviter les erreurs puis les gaffes parce que ça arrive très vite. À 13 secondes du tour, les gaffes, ça arrive très vite. Ça fait qu'il faut faire attention. À ta première saison, pas en Lightning, mais en Cinshot, tu avais remporté la recrue de la saison. Tu as resté une autre année par la suite avant de graduer, bien sûr, en Lightning Sprint. Mais là, est-ce que, dans une couple d'années, tu pourrais peut-être monter de classe? C'est sûr que les sprints, ça nous achète pas mal. C'est toujours à regarder. C'est vraiment le nombre de courses qu'on peut faire comparativement à Lightning parce que les sprints, ils viennent quelquefois au Québec. Après ça, il faut aller en Ontario ou aux États-Unis. Ça fait qu'il faut regarder dans un rayon de 5-6 heures combien de courses qu'on peut faire parce que le voyagement, ça ne nous fait pas peur. fait que c'est vraiment à regarder, soit ISS, Patriot ou la série de l'Ontario, qu'est-ce qu'on peut faire, le nombre de courses au total. Puis c'est sûr qu'on veut performer. On ne veut pas monter et rester là-dedans, en arrière, juste figurer. Fait qu'on veut performer. Fait qu'on prend nos classes en Lightning. Puis, même qu'on soit prêts, on graduera en sprint. Hé, on dirait un vétéran qui parle. Il va dire, mais ça, c'est à cause de tes années d'expérience en Lightning. C'est ta sixième année. Je le répète, mais elle est importante. Il y a une question de respect, une question, bien sûr, d'expérience, de tour. C'est comme ça qu'on aguerre un peu l'expérience. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment important, les tours. Il faut vraiment respecter les autres. Puis je pense que c'est en coursant en Clean qu'on se fait respecter. Fait qu'il faut y aller du plus Clean qu'on peut. Puis faire toutes les tours. Puis mon père m'a toujours dit quand j'ai commencé, c'est si tu arrives et tu te fais la puce une nuit au lapcar, il faut juste débarquer et on se reprendra la prochaine fois. Ce n'est pas grave. Ça n'est pas arrivé cette année. En tout cas, je te souhaite bien sûr ce soir une belle finale et un podium, ce serait parfait pour toi, je pense. Oui, puis ça nous permettrait d'avancer un peu encore au championnat. Prendre l'avance encore, c'est juste ça qu'on vise cette année. Merci beaucoup, Tommy. Merci beaucoup. Merci, Tommy. 360.nito.tv Tu ne veux pas manquer ça.